All right! Bienvenue à cette formation sur les biais cognitifs. Je suis super excité d'en parler. En fait, j'en parle tout le temps, dans ma vie de tous les jours. Et là, je suis juste très content de pouvoir mettre ça dans une formation qui, je l'espère, va pouvoir t'aider grandement dans tout ton marketing, peu importe ce que tu vends dans ton store, dans ta business. Justement, cette formation-là, en fait, ça vient d'un document que moi, j'utilisais, en fait, moi-même pour mes propres stores, que j'utilisais pour former mes employés et mon équipe, finalement. Et comme ça, bien, eux aussi, ils pouvaient l'appliquer dans la business. Et ce qu'on faisait, en fait, qui est un exercice que je recommanderais même pour n'importe qui, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque semaine, on s'assoyait, puis on analysait des pages qui fonctionnaient bien, et on analysait chacun des biais cognitifs dans chacune des pages. Comme ça, ça nous habituait à ouvrir l'œil, et voir comment ils étaient communiqués, souvent de façon créative. Et ça nous inspirait, évidemment, pour les offres que nous, on faisait, pour les funnels, pour les pages, pour les vidéos, les ads, n'importe quoi que nous, on faisait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est les biais cognitifs. Je me suis fait un petit script, là, pour rien oublier. Mais honnêtement, ça risque d'aller un petit peu de tout bord, tout côté, parce que j'ai tendance à faire expliquer le comment, du pourquoi, tout le temps. Fait que je vais essayer d'être concis. Et puis, les biais cognitifs, finalement, c'est ce qui fait qu'on fait des erreurs de jugement. Donc, c'est ce qui fait qu'on prend des décisions qui ne sont pas nécessairement tout le temps logiques. Et il y en a probablement, en fait, que tu connais déjà, comme preuves sociales, l'urgence, les choses comme ça. Et ce qu'on va faire ensemble, finalement, c'est qu'on va regarder les 21 principaux biais cognitifs applicables au e-commerce. Donc, d'où ça vient, en fait, je prends ça de Charlie Wenger, qui est le partenaire d'investissement à Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète. Puis lui, il en parle beaucoup, 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 parce que je ne veux pas, dans des décisions d'investissement, tu es assujetti à des biais cognitifs. Et lui, il parle de 25 principaux, mais il y en a là-dedans qui ne sont pas très applicables au e-commerce, donc je les skip. Et voilà. Donc, évidemment, il y en a plus que 25 des biais cognitifs. Il y en a à l'infini, presque. Mais on va regarder ceux qui sont plus applicables au e-commerce ensemble, aujourd'hui. Let's go! Première chose, avant de commencer, je veux donner un petit avertissement, parce que je veux être clair. Évidemment, on parle d'erreurs de jugement, donc certains biais peuvent sembler manipulateurs un petit peu, mais ça reste une réalité. C'est quelque chose de très, très, très puissant, qu'on doit appliquer avec soin et tact. Donc, c'est à nous de s'en servir de façon éthique et véridique. Donc, ce que tu apprends aujourd'hui, la seule chose que je te demande, c'est de premièrement les utiliser à bon escient, puis de t'en servir de façon honnête pour vendre finalement un produit qui est bon, puis qui augmente la qualité de vie de tes clients. Alors, comment s'est structurée cette formation-là? Comment ça va se passer? C'est que je vais passer à travers chacun des biais, puis je vais donner un exemple avec une promotion en particulier pour que tu comprennes bien comment tu peux l'appliquer dans ta business, dans tes pubs, dans ton store, etc. Ça vient avec le document auquel tu vas pouvoir te référer par après, mais lui, par contre, il va apparaître seulement 30 minutes in. Finalement, dans 30 minutes, en dessous du vidéo, tu vas avoir un bouton pour pouvoir le télécharger. Pourquoi je fais ça? C'est justement parce que je ne veux pas que tu ailles jump tout de suite dedans, sans comprendre le contexte et l'importance de ce que je suis en train de te montrer, puis que tu prennes vraiment le temps de voir comment ça s'applique, parce que des fois, on peut les voir, puis dire que, ah oui, ça, je sais ça, ça, je sais ça, mais tu vas voir que c'est vraiment, souvent, ça revient vraiment à l'application de choses très basiques, de façon poussée, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, mets-toi confortable, écoute bien, puis après ça, je te garantis, tu vas repartir avec quelque chose de très tangible, que tu vas pouvoir facilement et rapidement appliquer dans ta business pour faire exposer tes résultats. Bon, donc, qui je suis, inquiète pas, je vais faire ça vite. Mon nom, c'est Benjamin Hugues, j'ai 25 ans, j'ai généré plus de 10 millions de dollars en e-commerce, pour moi, pas pour des clients. Et j'ai commencé en 2017, puis j'ai pris ensuite une pause en 2020 avec l'arrivée de la COVID et tout. Bon, ça nous a un petit peu échaudé, je veux, je veux pas, puis je suis allé explorer d'autres projets, et là, ben, je reviens en force en fin 2022. J'ai un focus sur le copywriting et la persuasion, c'était toujours mon créneau dans la business. J'ai été longtemps avec un business partner qui s'occupait d'autres sections, et moi, ben, ça a toujours été copywriting, persuasion, et les biais cognitifs, ça en fait partie. Donc, maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne des brands d'e-commerce au Québec et ailleurs pour augmenter leurs revenus, leur taux de conversion, leur ré-au-vie, et, ben, toutes ces belles choses-là. Donc, essentiellement, ma spécialité, c'est acquérir des clients de façon profitable sur le front-end avec de la pub. Donc, tu comprends que quand t'as une offre fort comme ça, qui te permet, fort, je veux dire, comme les forts à bateau, qui te permet d'acquérir des façons, des clients de façon profitable avec les pubs payantes, ben, c'est là que t'as constamment des nouveaux clients pour gratuit. Après ça, tu peux leur vendre n'importe quoi. Donc, si t'es capable d'avoir une offre qui est profitable sur le front-end comme ça, c'est game over, et c'est ça dans quoi je me spécialise. Maintenant, ce que ça m'a permis de faire, les biais cognitifs, finalement, c'est, ben, comme je disais, plus de 10 millions de Canadiens en trois ans. On a même fait une journée à 153 cas US, comme tu peux voir aussi. Puis, bon, quelques millions en un mois aussi, en Canadien, et bien sûr, avec du bon profit. Donc, l'image que tu vois là, du 23 000, c'est un profit pour une journée. Et ça m'a aussi permis de voyager partout dans le monde, veux, veux pas, travailler où je veux, quand je veux, rencontrer des gens incroyables de qui j'ai appris de magnifiques leçons. Puis, ça m'a aidé à faire vivre aussi des dizaines de personnes dans mon équipe, aux Philippines, aux Vénézuélas, aux Colombies, etc. Et on a juste eu beaucoup de plaisir, puis on a fait beaucoup d'argent, et c'était un très bon moment que j'ai eu encore d'ailleurs. Et surtout, en fait, ça m'a permis d'acquérir une certaine liberté. Ça m'a permis de faire en sorte que je me retrouve dans le top 3 % des gens qui font du e-commerce, c'est-à-dire ceux qui réussissent à tourner un profit. Même que, je dirais, dans 0.5, parce que non seulement, on a fait un profit, mais on a aussi réussi à générer plusieurs millions avec ça. Donc, c'est pour qui cette formation-là, finalement? C'est pour qui cette formation-là? C'est pour toutes les personnes qui vendent quoi que ce soit. Donc, si tu vends quelque chose en ligne, que tu fasses le dropshipping d'AliExpress ou que tu vends des maillots de bain, ce que d'ailleurs, je ne recommande pas le dropshipping d'AliExpress, et que tu vends des maillots de bain faits à la main, c'est la même chose. Parce que la variable qui importe, ce n'est pas nécessairement ce que tu vends. Mais surtout, l'humain derrière qui l'achète. Puis une fois que tu comprends ça, bien, tout change. Puis tu peux littéralement vendre n'importe quoi. C'est facile à appliquer. Comme je disais, c'est ce que j'ai montré à mon équipe aux Philippines puis un peu partout ailleurs, sans background de marketing, puis on réussit à l'appliquer. Et c'est grâce à ça, en énorme partie, c'est là qu'on a fait nos plus grosses journées, nos plus gros mois, qu'on a pu scaler autant. Et voilà. Donc, ça commence. Reste à l'écoute pour savoir comment tu peux l'appliquer. Dernière petite chose que je voulais parler, c'est pourquoi que je monte ça finalement et mon intention. Donc, évidemment, je donne ça pour trouver des gens avec qui je peux travailler puis que je peux aider et avoir du fun à aider à scale leur business. Je n'ai pas mon dire que la meilleure manière pour montrer aux gens que je peux les aider, c'est de les aider. et c'est exactement ce que je veux faire ici. Une petite note, je ne permettrai pas de réserver un appel avec moi ici, comme c'est souvent le cas dans ces formations-là, parce que je veux seulement des personnes sérieuses. Donc, si ce n'est pas ce que tu veux, il n'y a pas de trouble. Prends le document, pars à course avec. Je ne t'en voudrais absolument pas. Applique-le dans ton marketing puis je te garantis que tu vas avoir une énorme différence. Si, par contre, à la fin du vidéo, tu te dis, « Hey, ça fait du sens ce que tu es en train de dire. Je pense qu'il pourrait m'aider finalement à appliquer ça dans mon business. Je veux qu'il jette un oeil à ce que je fais. » tu as juste à m'envoyer un texto au 438-467-9665 avec ton nom et ton site web. Ça va me faire plaisir de prendre 15-20 minutes pour analyser ça avec toi. Tu as l'un des pistes puis voir ensemble si finalement, je peux être un atout profitable bien sûr pour ta business. Donc, je vais laisser le numéro en bas du vidéo tout au long et tu pourras envoyer un texto quand bon te semble. Donc, on est prêt. Let's go. On y va. On commence ça. Donc, premièrement, j'aimerais mentionner le fait que le but avec tout ça, c'est de créer l'effet Lollapalooza qu'on appelle qui est tout simplement le fait d'appliquer plusieurs biais cognitifs en même temps. Ça, on va le voir à la fin quand on va toutes les avoir regardés. Comment qu'on peut, c'est quoi en fait la meilleure manière de les appliquer tous en même temps. Je vais commencer par lire le document. En fait, comme tu vois ici, si tu t'es déjà demandé comment faire en sorte que ton produit soit irrésistible aux yeux de tes prospects, voici comment. Donc, là, je vais mettre la vidéo. Je suis en train de le faire, évidemment. Je vais le mettre ici comme ça, tu vas toujours l'avoir en référence si tu as besoin des explications. Donc, je te montre ici la liste des biais cognitifs les plus applicables au e-commerce ainsi qu'une courte définition et différentes questions que tu peux te poser pour t'assurer qu'ils sont bien incorporés. Donc, assure-toi d'en implanter le plus possible dans chaque promotion, page, pub, puis encore plus important qu'ils soient vrais et s'envoient bien. Ils n'ont pas nécessairement à voir chacun leur section. Il y en a qui peuvent être subtilement ajoutés dans une phrase, communiqués en un mot ou deux. Mais par contre, les plus importants qui sont highlight en vert devraient avoir au moins leur propre section et peuvent être ensuite plus légèrement renforcés dans d'autres sections. Ils peuvent être communiqués par du simple texte, par des vidéos, comme on va le voir avec les vidéos de réaction, par exemple, par des photos et bien plus. J'ai mis à la fin du document d'autres biens cognitifs moins applicables comme la drogue, des choses comme ça qui font quand même en sorte qu'on prend des décisions pas logiques, mais ce n'est pas nécessairement applicable au e-commerce. Si tu trouves le moyen de les appliquer, c'est temps-là. Et comme je disais, le but, c'est d'atteindre le meilleur effet de la polosa qui veut dire plusieurs biens appliqués en même temps. Donc, numéro 1, regardons le récompense-punition. Donc, le pouvoir que les incitatifs et les dissuasions ont sur les actions des gens ne peuvent être surestimés. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Souvent, ça revient à ce que tu vends, au produit que tu vends. Et c'est important que tu fasses ton marketing avec la fin en tête. Voici ce que vous aurez. Ce que vous aurez. Des avant-après, ça fonctionne très bien pour démontrer la récompense, finalement, le reward. Donc, si on regarde ici, j'ai un exemple de BLEAM qui est un Crystal Hair Eraser. Et là, tout ce que je te montre, tous les exemples que je te montre dans cette formation-là, c'est tous des exemples qui fonctionnent. C'est tous des pages, des ads, des produits, des business qui fonctionnent, qui font des gros, 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 gros chiffres. Et évidemment, c'est de ceux-là qu'on veut s'inspirer. Et j'ai un Swipe File, finalement, qui est une collection de tout plein de pubs, de tout plein de pages, d'advertorial, de landing page qui fonctionne très, très bien. Et ça, évidemment, je le montre aussi avec les gens, je le montre aux gens avec qui je travaille. Et ça, ça en fait partie, le BLEAM. Donc, ce que je voulais montrer avec BLEAM pour le récompense, punition, c'est qu'on voit ici, très bien, comment c'est communiqué. Ça devrait bouger dans pas l'ombre. Mais voilà, OK, full scroll. Et on voit tout de suite que ça l'efface, ça l'efface le poil, ce qui est une façon très puissante de le démontrer. Ils ont aussi des, je sais qu'ils ont des before and after ici. Donc, before, after, before, after. C'est une façon très claire, très concise de montrer la récompense. Donc, comment peux-tu montrer la récompense que les gens vont avoir en achetant ton produit? Très, très, très important. Les témoignages, d'en mettre le plus possible. Ça devrait presque te faire sentir mal tellement c'est beaucoup. Donc, ici, j'ai un exemple de Sam Oven. Sam Oven, c'est un gros, gros, gros joueur dans les cours en ligne. Donc, c'est pas un produit physique, malgré qu'il envoie un cahier physique avec ses cours. Mais lui, tu vois, il a compris vraiment comment faire ça. Blame aussi, il a très bien compris. Donc, si tu vas dans Reviews, tu vas voir, il y a des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. même qu'il pourrait rajouter des photos, ça serait encore plus puissant. Et ça, ça montre très bien le reward. C'est aussi le biais de preuves sociales qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, tu vois ici, lui, 3587 et c'est toutes des vidéos. Ça, c'est très, 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 très puissant. Tu scrolls à l'infini, littéralement. ça, c'est très, très, très convaincant. Donc, comment tu peux te ramasser le plus de reviews possible et les blaster, comme j'aime bien dire, les mettre partout, partout, partout le plus que tu peux, c'est très important pour montrer la récompense-punition. Évidemment, tous les biais qu'on va voir, ce n'est pas juste un biais nécessairement. Il y en a plusieurs d'incorporés dans la même chose. Un autre facteur pour la récompense-punition, c'est tout simplement est-ce que tu vends à un marché qui a faim? Il y a une petite histoire du copywriter légendaire Gary Halbert qui, dans une conférence, il a demandé, il posait la question à des étudiants, il disait, comment il disait ça? Il disait, si je te dis que tu vas ouvrir un stand-out dog et que tu as le droit à un seul avantage compétitif, qu'est-ce qui serait le meilleur avantage compétitif que tu pourrais avoir? Et là, les étudiants, ils disent la location, ils vont dire les meilleurs hot dogs, ils vont dire toutes sortes de choses et c'était toujours surprenant quand tu disais que la seule affaire que tu as besoin, c'est vendre à une crowd qui a faim. Parce que si on faim, on s'en fout si ton hot dog n'est pas bon, on s'en fout t'es où nécessairement ils vont venir le manger ton hot dog s'ils ont faim. Donc ça, c'est très important est-ce que tu veux à un marché qui a faim? Puis sinon, est-ce que tu peux le frame, donc mettre un angle, faire voir en fait un angle d'un marché qui a faim? Sinon, une bonne façon de communiquer les récompenses punitions, c'est de se poser la question qu'est-ce que tu peux rajouter dans ton off pour le wow et augmenter la valeur perçue et reçue. Donc si on regarde ici le jobs, tu vois, c'est très bien communiqué, c'est très cool. Donc tu as un 189$ à 50% off techniquement pour, désolé, pour le air remover et tu as aussi des lunettes gratuites puis un rasoir gratuit qui vient avec et c'est très bien démontré, ça donne le goût, c'est comme un cadeau. Ça, ça augmente beaucoup le reward, le billet de reward, de récompense. Sinon, il y a JV aussi qui font un petit peu la même chose puis même qui l'ont gamé faire, ils l'ont mis en jeu un petit peu. Donc tu vois ici, unlock free gifts by adding more JV. Donc si j'en ajoute dans mon cart, tu vois, ça me donne des cadeaux. Augmente le reward, très 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 powerful. Donc comment, ah aussi je voulais dire avant, je vais utiliser beaucoup d'anglicisme parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, c'est tout en anglais et les pages que je te montre c'est en anglais aussi donc désolé d'avance mais il n'y a pas tout que je pouvais traduire. Donc on va y aller comme ça, j'espère que tu comprends. S'il y a quoi que ce soit, envoie-moi un message puis je vais pouvoir t'aider. C'est ça. Donc, ensuite, côté plus punition parce que c'est récompense, punition. Donc pour ça, la question, qu'est-ce qui va arriver s'il n'achète pas de communiquer, ça peut être très bon. Qu'est-ce qui va arriver aussi en deuxième ordre de conséquences, c'est-à-dire pas nécessairement immédiatement mais par après. Donc finalement, ça revient à trouver exactement ce qu'ils veulent puis te demander comment tu peux le mieux possible le communiquer. J'aime bien comment Song Finch qui est une compagnie qui est une compagnie finalement que tu payes et ils font affaire avec des artistes qui te font une chanson custom. Donc, ils te font une chanson custom et c'est très personnel, c'est vraiment le fun. et la vidéo que je vais te montrer là les a mis sur la map carrément du jour au lendemain et en ce moment, ils font 3 millions par mois. Et ça pour dire que finalement, ta récompense avec ce produit-là, c'est le fait de montrer à quelqu'un que tu l'aimes, que tu cares et il n'y a pas mieux que ça qu'une réaction. De voir que ce que tu veux, c'est que la personne soit contente de ton cadeau. Donc, il n'y a rien de mieux qu'une réaction. Il n'y a pas de mots qui sont dits, il n'y a pas de claims qui sont faits, il n'y a pas de promesses qui sont faites, juste la réaction en soi est excellente. Donc, je vais montrer rapidement. Il commence à réaliser que... C'est pas ce vidéo-là exactement, il a juste 74 000 vues, mais c'est la même vidéo qui a roulé sur Facebook et qui ont mis en pub qui les a mis sur la map. Je ne me rappelle pas exactement il y avait combien de vidéos, de views, mais je sais qu'il y en avait beaucoup. Tu vois, il commence à pleurer. C'est très, 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 très powerful comme réaction. Ça, c'est une bonne façon de démontrer la récompense. Tu vas voir que la récompense munition, ça va aussi avec le biais de preuve qu'on va voir en fait à l'instant. Donc, numéro 2, le biais de preuve, donc tout le monde peut faire des promesses, mais la vente va être celui ou celle qui peut les prouver. Donc ça, je te dis, en e-commerce, c'est le plus puissant. Pour ça, la question, comment est-ce que tu peux prouver sans l'ombre d'un doute que ton produit remplit sa promesse et il doit avoir une justification, une preuve pour chaque promesse. Très, très, très important. J'ai inclus, pour aider avec le biais de preuve, les mécanismes de preuve du copywriter légendaire Gary Bencivenga. Et lui, il dit qu'il y a 12 mécanismes de preuve. Donc, numéro 1, la démonstration. Donc, comme tu as vu dans Sunfinch, démonstration, boum, ça se fait de ça. Il y a une pub que j'aime bien de Airphysio qui est, 13 millions de vues quand même, Airphysio, 13 millions de vues. Pour cette petite vidéo-là, c'est 10 secondes. Tu sais, n'importe qui pourrait faire ça. Ce n'est pas tant une preuve logique quand tu y penses. Mais c'est satisfaisant, tu comprends ce que ça fait. Même que pas totalement. Donc, ça joue sur le biais de curiosité avec la petite boule qui est là et avec, on sait quoi cette affaire-là. Tu vois qu'il y a du mucus qui sort. Très, très, très puissant. Je n'ai pas de misère à croire qu'à comprendre pourquoi en fait ça a eu 13 millions de vues. Très, très fort. Il y a aussi Bling qui fait la même chose finalement dans son vidéo. 18 millions de vues. Je vois, il montre ici le dret de la sauce. Je suis persuadé que ce clip-là fait toute la différence dans ce vidéo. Avec l'angle des strawberry legs, très fort, très, très fort. Sinon, un autre mécanisme de preuve, c'est d'avoir une garantie qui est très forte et créative. j'ai écrit Domino's ici. C'est que Domino's Pizza, ce qu'il les a mis sur la map, c'est leur garantie, leur promesse très créative qui est on livre ta pizza dans 30 minutes ou on te rembourse. Et ça, c'est très, très, très fort parce qu'ils sont arrivés dans un moment dans le marché où les pizzas prennent un peu plus de temps et eux sont arrivés avec cette promesse-là et c'était quasiment un challenge de vouloir commander chez Domino's et c'est ce qui leur a permis de se résumer sur la map finalement. Juste une garantie comme ça, un claim comme ça, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, numéro 3, la raison pourquoi, donc de donner une raison pourquoi derrière ton mécanisme. Donc, on le voit ici, c'est communiqué avec BLEAM, par exemple. C'est communiqué dans tout simplement le nom, Crystal Hair Eraser. Donc, ça donne une raison, ton mécanisme. Donc, on en voit plein des choses qui rase le poil, qui rase les jambes, qui rase, peu importe. Sauf que là, pourquoi lui, c'est différent? Pourquoi maintenant, je dois porter attention? Pourquoi maintenant, ça fera pas comme tous les autres rasoirs que j'ai essayés avant? Bien, c'est parce que c'est un Crystal Hair Eraser. Tu comprends? c'est pas juste un rasoir. C'est un Hair Eraser fait avec du cristal. Je suis sûr que dans la page, je ne m'en rappelle pas exactement, mais ils doivent l'expliquer l'idée du cristal. C'est peut-être dans leur vidéo, mais c'est sûr qu'ils expliquent l'idée du cristal. Voilà. Non, c'est pas vrai. En fait, il explique un petit peu ici avec les bullets. Mais, c'est peut-être ici. Voilà, bon, je l'ai trouvé. Using Nano Crystalline Technology, Blame, Crystal Hair Eraser to Crump and Break. Donc, tu donnes une raison à ton mécanisme. Très, très, très puissant. Ensuite, les spécifiques. Donc, est-ce que tu peux rajouter des statistiques, des chiffres? Est-ce que tu peux te nicher plus spécifiquement? Numéro 5, l'exposition, révélation. Donc, exposer une industrie. Donc, dans le fond, ce que tu fais avec le numéro 5, c'est que tu te positionnes contre une industrie. Donc, si par exemple, tu vends de la perte de poids, tu peux te positionner contre ou des trucs pour la santé, tu peux te positionner contre le Big Pharma, etc. On a beaucoup qui font ça aux États-Unis. Ça peut être très bon parce que tout de suite, ça te positionne comme le Good Guy, ce qui est aussi le Likeability Bias, donc la tendance à être aimé. Et numéro 6, expliquer le mécanisme un petit peu. En fait, j'en ai parlé dans la raison pourquoi. sell against numéro 7, donc convaincre de ne pas faire ce que tout le monde fait. Encore une fois, ça peut être très bon. Sinon, un knowledge disbelief, donc c'est dur à croire, mais moi aussi, je n'y croyais pas. Mais ça, c'est surtout pour le copywriting, je te dirais. Sinon, une source crédible, évidemment, c'est toujours bon d'avoir une source crédible. si tu es capable d'avoir ton produit qui se fait backer ou pas nécessairement ton produit, mais ton claim, ta promesse. Donc peut-être que ça se base sur un principe qui peut être sourcé finalement par une source crédible, qui peut être backé, qui peut être prouvé par une source crédible. Dix, les témoignages. C'est assez évident. Témoignages, ça l'aide à prouver que ton produit fonctionne. Sinon, la candeur. Donc la candeur, ils ont fait des tests, Gary Bensvenga a fait des tests et il y a split test finalement, une headline qui disait, je pense que c'est un truc de finance, il disait ces stocks-là, tel stock et tel stock, telles actions will go up, donc vont monter ou vont peut-être monter, may go up et le may performait deux fois mieux que le will et ce qui en a conclu, c'est que la candeur fait beaucoup de chemin. Donc au lieu de get rich quick, comme tu vois ici, une pub qui a très bien fonctionné, c'est get rich slowly. Ça pique la curiosité, tu vois que c'est différent de ce que les autres font. C'est très, très bon. Il y a aussi, j'ai écouté récemment, récemment, Alex Ormozy qui parlait d'une technique qui faisait, qui était que quand il arrivait pour vendre ses suppléments, lui, il est dans l'industrie des gyms, quand il arrivait pour vendre ses suppléments après avoir vendu un programme, il disait, tu vas avoir besoin de tel ou tel produit. Ce produit-là, tu peux aller le chercher chez Costco pour moins cher. Par contre, ces deux produits-là, il faut absolument que tu les prennes ici parce que c'est meilleur pour telle ou telle raison. Et le fait de conseiller les gens au Costco démontre que tu le fais vraiment dans leur intérêt et ça fait en sorte qu'ils ont tendance à plus te faire confiance, tu prouves finalement que tu n'as rien de plus à gagner en voulant leur vendre tout ce genre de stock et ça augmente la trust. Et d'autres spécialisations, c'est un petit peu comme les spécifiques, donc de te dire que tu te spécialises, mettons que tu es un... Ça, c'est un petit peu ça va avec les angles. Si tu vas avec, par exemple, ça ici, s'ils disent qu'ils se spécialisent dans les strawberry legs ou éviter les strawberry legs un petit peu comme dans leur pub, ça peut être très bon. Ça peut être très bon parce que comme ça, la personne, plus c'est spécifique, plus elle va se sentir comprise, plus elle va se sentir que c'est fait pour elle. Maintenant, donc ça, c'est le preuve. OK, le preuve très, 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 très important pour ce que tu as beaucoup de questions sur comment tu peux prouver à toutes les étapes de ton phone note dans la pub, dans ta landing page, dans ton advertorial si tu en as un, partout, 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 comment tu peux prouver et utiliser les 12 mécanismes de preuves de Gary Benzvingo. Ensuite, numéro 3, la tendance à être aimé. La tendance à aimer, en fait. Donc, on ignore les défauts des gens, des produits ou des compagnies ou des compagnies qu'on admire. Ça peut être utilisé par association en mentionnant d'autres compagnies réputables ou d'autres gens. Un petit peu comme McDo fait avec les joueurs de hockey, avec les personnalités, Michael Jackson avec Pepsi. Tu peux te poser la question aussi si tu peux pas être le visage de ton entreprise. Ça, ça joue beaucoup sur cette tendance-là. Dès qu'il y a un visage, c'est plus facile d'aimer, de connecter, de relate. Pour ça, la question aussi, c'est quoi la personnalité de ta brand? Est-ce que le problème que tu règnes est vu ou peut être vu comme étant quelque chose de bien et de noble? Comment est-ce que tu peux être vu comme le good guy? Un petit peu comme Fixed, ici. Je suis pas capable d'avoir la headline, mais la headline, ça parle des trois tips que les mécaniciens veulent pas que tu saches. Donc, automatiquement, t'es positionné comme le good guy qui aide les gens à pas se faire avoir par les mécaniciens, ce qui est une peur qui est déjà dans la taille des gens souvent qui connaissent pas les autos quand ils vont au garage. D'autres exemples, c'est est-ce que tu peux donner des avertissements publics pour la santé, la sécurité, supporter des causes, etc. Et là, tu sais, c'est pas ça qu'on fait ça pour respecter le billet de numéro 3, mais ça joue là-dessus et ça fait en sorte que ça aide finalement les gens à vouloir acheter, à faire confiance. Finalement, numéro 4, tendance à ne pas aimer. Ça, c'est tout simplement que, bon, avec la description, on ignore les vertus des choses ou des gens qu'on n'aime pas et on force les faits pour faciliter cette haine-là et on se ferme aux autres options et opinions. C'est la même chose que le numéro 3, mais tout simplement le contraire. J'aime bien l'exemple de... J'aime bien l'exemple de... Si Hitler dit 2 plus 2 égale 4 et si, par exemple, je sais pas moi, le pape ou Michael Jackson ou je sais pas, quelqu'un que les gens aiment dit 2 plus 2 égale 5, on serait surpris de voir combien de gens qui vont reconsidérer et se dire « Hey, peut-être que 2 plus 2 égale vraiment 5 » parce qu'ils veulent pas être d'accord, on aime pas être d'accord avec les gens qu'on aime pas et c'est ça. Donc, c'est mieux de viser à être aimable que de ne pas être haïs. Très important. Fait que la tendance à ne pas les aimer, c'est pas le meilleur. Numéro 5, évitement du doute. Donc, si on n'est pas certain à propos d'une décision, on essaye de rapidement enlever le doute en prenant une décision rapide et non réfléchie. Donc, c'est très important. Un esprit confus n'achète pas. Faut que tu sois clair et précis. Il faut que tu guides tes prospects à chaque étape de ton phonon. Il y a une app que j'aime bien utiliser si tu fais tes choses en anglais. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais ça s'appelle Lemmingway App. Et Lemmingway App, finalement, ça dit quelle année scolaire peut comprendre et lire ton texte. Et si tu es capable de rester en bas de 4 tout le temps, donc grade 4, tu sais que c'est très facile à comprendre, c'est très available to the brain. Il n'y a aucune raison de faire les choses compliquées. Il n'y a aucune raison d'écrire des phrases, des mots compliqués, à part certains mots si on veut éliciter de la curiosité. Mais sinon, garde ça simple, 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 parce que même la personne qui a un PhD va être capable de lire ton texte. Et aussi, la personne qui a moins d'éducation va être capable aussi de lire ton texte. C'est que du bénéfice, même que ça va demander moins de glucose au cerveau. Ça va être plus facile pour tout le monde. Et très important aussi de, avec l'évitement du doute, de réduire le risque. Donc, la meilleure façon, la plus évidente de réduire le risque, c'est d'avoir une garantie irrésistible. Donc, si tu es capable d'avoir une garantie qui est non seulement créative, mais aussi irrésistible, comme Gary Albert, le copywriter légendaire dont je parlais tantôt, aime beaucoup faire des, aimer, en fait, beaucoup faire des double your money back guarantee. Donc, si tu n'es pas content, il y a certains critères à respecter, je te donne ton argent plus le double. Donc, je double ton argent en retour sur ton refund. Donc, tu n'as vraiment littéralement aucune raison de ne pas acheter. Et lui, il disait, les gens étaient comme, mais là, je ne peux pas faire ça, les gens vont prendre avantage de moi. Puis, il disait qu'au contraire, ça réduisait le nombre de refund et ça doublait au moins le nombre de ventes. Ce qui est très, très intéressant. Et pourquoi ça diminuait le nombre de refund? C'est que quand tu fais une double your money back guarantee, tu peux mettre des critères un petit peu plus serrés. Donc, lui, il vendait des produits d'information. Donc, il était comme, si tu as suivi le cours à la lettre et que ça n'a pas marché, bien, j'en ai la garantie. Mais si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, malheureusement, je ne peux rien faire pour toi pour lui donner un refund normal. Donc, ça te permet de mettre ça aussi dans tes ordres. Donc, demande-toi poursuivre la question, comment tu peux faire une garantie qui est résistible et qui est créative, qui est nouvelle et qui fait en sorte que la personne se dit j'ai littéralement aucun risque. Sinon, une autre chose intéressante pour réduire le risque, c'est de dire je ne charge pas ta carte de crédit pour les 30 premiers jours. Si tu me retournes le produit en dedans de ces 30 jours-là, j'annule la charge, j'annule la carte de crédit, tu ne vas pas charger du tout. Par contre, si j'entends pas reparler de toi, ça va charger dans 30 jours. Donc, ça, ça fait en sorte que la personne peut recevoir le produit, l'essayer à leur vrai 30 jours sans se faire charger jamais, ce qui est super intéressant, ce qui est très puissant. Ensuite, numéro 6, le biais de cohérence-incohérence. Donc, votre cerveau conserve son glucose-énergie en étant réticent au changement. Donc, c'est très important d'être cohérent avec l'histoire que ton produit apporte et l'histoire que ton prospect avait déjà en tête. Si on essaie de trop arriver de loin, s'il y a des produits qui demandent trop d'éducation, ça peut être dangereux. Sinon, tu peux essayer de faire un advertorial pour éduquer les gens avant qu'ils soient convaincus de ton concept. Finalement, la cohérence aussi dans le sens que la raison de ta vente spéciale doit faire du sens avec ta raison va ahorter. Par exemple, si tu dis « Bon, on fait une vente de liquidation parce qu'on fait faillite. » ça fait du sens que ta vente spéciale, c'est parce que tu fais faillite. Puis, il y a une raison aussi pourquoi les produits sont rares. Je veux dire, que les produits, il faut que tu y ailles vite parce que ça se peut qu'ils partent. Donc, ta raison de rareté, c'est que, évidemment, si tu mets tout à 30% off, les produits vont partir rapidement. Donc, c'est une histoire, vraiment une âme qui permet d'avoir une bonne raison pour ta vente spéciale et aussi une bonne raison pour justifier de la rareté. Donc, aussi, avec la cohérence, si ton prix est premium, le design doit être premium. Exemple contraire avec Costco. Donc, Costco, tu comprends que c'est complètement le contraire. Les prix sont bas, le décor est bas, tout est bas, tout fait cheap. Et comme ça, c'est constant, c'est pas difficile pour le cerveau. On comprend rapidement. Donc, ton branding, ton site web, est-ce que c'est cohérent avec le message que tu envoies et le positionnement que tu envoies? C'est une très bonne question à se poser, ça aussi. Ensuite, numéro 7, billets de curiosité. Donc, le billet de curiosité, ça a été un des principaux qui a fait avancer l'humain au cours de l'histoire et la curiosité humaine est plus forte que pour beaucoup d'espèces. Ça, c'est un très, très, très important. C'est super important que tu dises des choses qui sont nouvelles. Des choses ou tout simplement dit d'une nouvelle façon, ce qui est plus souvent le cas honnêtement. Dis des choses qui n'ont jamais entendu et sont intéressantes. Il faut que tu sois unique, surtout pour les pubs. C'est super, super, super important aussi pour ton mécanisme qui justifie pourquoi ton produit va mieux fonctionner que le reste. utilise des choses bizarres. Bon, c'est sûr que le clickbait, maintenant, on n'aime plus ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de le faire quand même. Comment est-ce que tu peux surprendre et être différent finalement? Très, très, très important. La surprise, c'est un élément crucial en marketing et surtout pour les pubs. Donc, j'ai sorti trois exemples de Scroll Stopper très intéressants qu'on va regarder ensemble. Les Scroll Stopper, dans le fond, c'est les trois premières secondes de ton vidéo quand tu fais une pub. Et c'est ce qui accroche l'attention finalement. Et c'est ce qui souvent donne une raison de regarder la vidéo parce que ça pique ta curiosité. Donc, si on regarde le numéro un, c'est lui de Bling. Tu vois que c'est bizarre. C'est unusual. Tu vois ça dans ton feed. C'est spécial. Une brosse à dent sur le poil comme ça qui brosse le poil. C'est spécial. Ça te donne envie de vouloir regarder et voir la vidéo et t'appos de quoi. Sinon, si on regarde le numéro deux ici. Ah oui, bréviens. Ça, c'est très intéressant. 6,4 millions de vues quand même. Tu vois, c'est spécial. C'est bizarre. C'est nouveau. C'est une brosse à dent qui est... qui est souvent le produit en lui-même peut créer ton scorestopper mais pas tout le temps. Vraiment pas tout le temps. Donc ça, c'est une bonne... C'est un bon scorestopper. Sinon, le 3. Ah oui. Celui-là, 6 millions de vues. Et voilà. Tu vois, ils ont mis des explosions ici. Et ça, c'était pas là, évidemment. C'est fake. Mais ça illustre bien le point. Le fait qu'il est mal. Et ça attire attention aussi dans ton film. Très puissant. Très, très puissant. La façon... Qu'est-ce qu'il dit aussi? C'est... C'est bon. Tu sais. One of two dogs have this heartbreaking health issue but fight it in silence. Ça fait poser la question. Oh, est-ce que mon chien c'est la même chose? Très, très, très puissant. Sinon, un bien numéro 8, l'équité kantienne. Donc, la vie n'est pas juste mais beaucoup peuvent pas l'accepter. T'aurais un peu d'injustice, c'est OK. Ça veut dire plus de justice pour le tout. Donc, ça, l'exemple que j'avais avec ça, c'est d'essayer passer une voiture sachant que ça va t'arriver aussi. Donc, c'est pas nécessairement que la même personne va rendre l'appareil. Mais tu sais qu'il y a un certain élément de fairness, d'équité. C'est pas 100% applicable dépendamment des produits et ça ressemble beaucoup au biais de réciprocité. Fait que je passerai pas trop de temps sur celui-là. Numéro 9, envie, jalousie. Donc, ça vient du besoin d'avoir de la nourriture qui se fait rare et ça arrive quand la nourriture est vue en possession d'un autre membre de la même espèce. ce qui est très technique. Faut faire attention parce que c'est facile de l'utiliser de façon poétique mais la mode, souvent on le voit les annonces de parfum avec les belles femmes, les beaux hommes, les gourous avec les jets privés, les femmes, tout ça. On va générer de la jalousie là-dedans. Donc, comment est-ce que ton produit pourrait créer finalement de l'envie chez quelqu'un qu'il ne possède pas? Comment tu pourrais t'associer, associer en fait ton produit à une certaine classe? Un petit peu comme Apple le fait. Mais ça, je ne porterais pas trop d'attention parce que c'est pas... Il y a des façons plus faciles d'inclure les billets sans nécessairement faire des choses comme ça qui sont souvent un petit peu shady. Ensuite, numéro 10, le billet de réciprocité. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. Si tu es capable de faire ça en e-commerce, ça peut très bien marcher. C'est là qu'on voit les guides gratuits, toutes les choses qu'on peut donner finalement parce que, comme la description le dit, on a tendance à vouloir retourner la faveur quand quelqu'un nous aide. Ce qui est une bonne chose, mais ça peut amener à de mauvaises décisions en affaires comme Walmart à ses débuts qui donnait toujours des samples comme Costco qui fait goûter des choses. C'est très, très, très puissant. Donc, qu'est-ce que tu peux donner évidemment de valeur à ton prospect avant qu'il achète? Ça peut être de l'information, du contenu, un service, un échantillon, un quiz, peu importe. Donc, ça, c'est une très, très bonne question à se poser que j'espère que tu t'es déjà posé depuis tout ce temps. l'exemple de Casper qui est très intéressant qui, eux, c'est des matelas et ils font des histoires de sommeil. Donc, ils font des histoires pour s'endormir la nuit. Bien, réciprocité, on donne, très intéressant. Et, ben voilà, ça fait en sorte qu'ils aient aussi ça montre le biais de la tendance à être aimé et c'est le fun parce que ça permet aux gens, eux, avec l'argent qu'ils font, décident aussi de permettre aux gens de s'endormir mieux avec des histoires pour s'endormir ce qui est super et c'est une bonne façon de redonner finalement. Numéro 11, l'influence par association, très, très puissant celui-là aussi. Donc, on a tendance à passer les qualités d'une personne, organisation ou une compagnie aux parties qu'on lui associe. Donc, à quoi peux-tu t'associer? Ça n'a pas besoin d'être une association officielle. Tu peux juste mentionner des noms de compagnies, mentionner des livres, mentionner, peu importe. L'exemple de McDo et le sport, ça n'a aucun rapport. S'il y a de quoi, c'est les athlètes qui en mangent le moins de McDo. Les drapeaux américains sur les produits de survie. Donc, c'est gratuit, tu n'as pas d'association à faire avec les États-Unis pour mettre ça, sauf que ça vient communiquer la qualité, les valeurs communes, la forte armée, etc. Donc, ça a le rapport avec la survie. C'est ce qu'on veut s'associer avec quand on vend des produits de survie. Ça peut être fait de façon subtile. Subtile, donc juste de mentionner les choses ou les compagnies auxquelles on veut être associé, ça peut fonctionner. Donc, voilà. À quoi est-ce que tu aimerais associer ton produit qui le rendrait plus intéressant, aimable ou prouverait mieux tout simplement qu'il fonctionne? Sinon, tu peux y aller avec essayer de trouver ce que ton client aime s'associer avec, même si ça n'a pas rapport avec ton industrie, ou à quoi il y associe des émotions positives et essaie de l'inclure dans ton marketing. Et tu devrais avoir les résultats augmentés grâce à ça. Ensuite, numéro 12, évitement de la douleur par déni psychologique. Donc, on a tendance à vouloir modifier les faits pour qu'ils s'alignent avec notre point de vue. Donc, ce biais-là, il ne sert pas à grand-chose. Souvent, on s'en sert tout simplement pour s'en sortir avec des associations qui n'ont pas rapport ou des histoires ou des promesses qui ne collent pas. Donc, pour ça, il faut faire attention au côté éthique. Comme je disais à l'exemple avec McDo et le sport ou les pilules de perte de poids, c'est que tu vas dénier le gros bon sens et tu vas te dire « Ah, mais peut-être que ça marche pareil et tu vas y aller. » Ça, c'est du déni psychologique pour éviter la douleur et je déconseille de s'en servir de façon consciente mais reste que c'en est un et c'est une réalité qui est là. Bon, maintenant, le numéro 13, l'estime de soi excessive. Ça, c'est super intéressant. Nous pensons tous que nous sommes au-dessus de la moyenne. 70% des conditeurs pensent mieux conduire que la moyenne, ce qui est wow parce que c'est impossible mais évidemment qu'il y a 66% des conditeurs qui m'ont dit mieux que la moyenne. C'est sûr que ce n'est pas en haut de 50%. Donc, quoi dans ton produit peut faire appel à l'ego? Est-ce que tu peux montrer finalement à tes prospects que ton produit est fait pour les gens en dessous de la moyenne comme lui ou elle? Ça peut être très, très, très puissant. L'exemple des gourous avec les femmes et les voitures et tout l'argent, tout ça, ça peut devenir attirant. de se dire que « Hey, moi aussi, je suis capable puis let's go. » Finalement, numéro 14, l'excès d'optimisme. Donc, l'excès d'optimisme, c'est tout simplement que les gens veulent croire à la promesse, veulent que ça fonctionne, veulent que le problème soit réglé. Il faut garder ça en tête. Donc, ça nous permet d'étirer un petit peu les bénéfices, de promettre un petit peu plus puis ensuite, évidemment, de remplir cette promesse-là sans nécessairement que ce soit pas crédible. Honnêtement, j'avais un petit peu ce problème-là, moi, de mon côté, de faire que « Hey, on a eu des bons résultats, j'ai généré plus que 10 millions. » Mais évidemment, ça génère aussi beaucoup de comme « Hum, » il me semble que je me demandais est-ce que c'est trop? Est-ce que je devrais en mettre moins? Puis, c'est ça. Mais la tendance de l'excès d'optimisme, ça fait en sorte qu'on a tendance à le croire quand même finalement, ce qui est excellent quand c'est vrai. Alors, ensuite, numéro 15, super réaction de privation. Donc, on a tendance à préférer éviter de perdre quelque chose plutôt que de l'acquérir. Donc, la plupart des études démontrent que la peur de perdre est deux fois plus puissante que le désir de gagner. Donc, ça peut être très très puissant de leur montrer ce qu'ils vont perdre ou ne pas avoir s'ils n'achètent pas. Combien ils vont perdre? Qu'est-ce qu'ils vont perdre exactement? Rends la récompense la plus haute possible et la perte en n'agissant pas encore plus grande. Ça peut être très très bon. Et fais en sorte qu'il n'y ait pas limité de temps nécessairement pour une raison valable évidemment. Donc, il y a des off-limités, etc. Il y a The Fifth Watches qui faisaient ça très bien. Je ne sais pas s'ils font encore ça. Mais The Fifth, ce qu'ils faisaient, c'est que, comme dans le nom le dit, le cinquième, ils vendaient leur... Tu pouvais seulement acheter leur montre au cinquième du mois. et c'est ce qu'ils ont mis sur la map. J'ai écouté un podcast avec la madame qui a fait cette brand-là. Ils disaient qu'ils ont fait 400 000 dans leur premier mois et ça les aidait même pour côté fulfillment en arrière de pouvoir faire ça parce qu'ils avaient juste à tout commander leur montre et regarder il y avait combien de gens dans la liste d'emails qui commandaient leur montre en fonction de ça et comme ça, ça simplifiait le tout. Mais ça fait en sorte que... C'est ça. Tu sens que tu veux être là la journée du 5 pour pouvoir commander. Tout de suite, ça demande la valeur de ton produit sans rien changer au produit. Sinon, il y a aussi dans la pub que je montrais avec le chien, ils vendent ça ici, des joint care suppléments pour les chiens. Et eux, ils le font ici dans la partie, tu vois. It doesn't matter how new the bike is if you don't take care of it, it will rust away. Donc, on fait tout de suite le parallèle avec notre chien que peut-être on voit boiter ou quelque chose et on ne veut pas le perdre, évidemment. Donc, il joue sur ce biais-là dans cette pub-là. Ensuite, très, très, très gros. On en a déjà parlé beaucoup grâce aux autres liens. Mais la preuve sociale. Donc, la tendance à agir et penser comme les autres pensent et agissent. Donc, témoignages, témoignages, témoignages. Des témoignages écrits photos, vidéos, il n'y en a jamais assez. Montrer du UGC aussi, User Generated Content. Donc, pardon, du contenu généré par les gens qui achètent finalement. Ça peut être aussi les gens qui te suivent sur les médias sociaux. Il y a un million de façons de démontrer de la preuve sociale. Mais, demande-toi comment tu peux prouver que d'autres gens ont acheté et d'autres ont produit et le blaster partout. il faut que tu le communiques. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de ventes que tu dois t'asseoir là-dessus. Il faut que tu le communiques, que tu le montres partout, 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 le plus que tu peux. C'est un biais qui est très, très, très important. Ensuite, numéro 17, le jugement erroné dû au contraste. Donc, la tendance à ne pas comprendre les comparaisons est mal jugée de l'ordre de grandeur des décisions. C'est mieux de juger les gens et les objets à eux seuls et non par comparaison. Donc, avec quelle solution alternative pourrais-tu comparer ton produit pour qu'il paraisse bien? Est-ce que tu peux faire un contraste avec le prix et avec le prix d'autres choses? Un peu comme quand tu achètes une voiture et que tu arrives ensuite pour acheter les accessoires. Les accessoires semblent vraiment pas chers à comparer au prix de la voiture, mais c'est quand même là que se trouve tout le profit. Tu sais, de rajouter, je ne sais pas moi, les bancs chauffants, ça ne doit pas leur coûter très très cher mais c'est là qu'ils font tout leur profit parce que c'est plus facile de dire, hey Gant, tu achètes un auto à 60 000, ben là pour, je ne sais pas moi, 2 000, tu as les bancs chauffants, ça a l'air beaucoup beaucoup moins cher. Honnêtement, je ne suis pas familier avec les prix et tout ça mais tu comprends le principe. Et il y a Dodar qui le fait très bien, Dodar qui a fait des millions s'affaires, il y en a vendu plus de 800 000 jusqu'à date si je ne me trompe pas. Eux, ils le font ici sur leur page, ça encore une fois, ça fait partie du Swipe File. D'ailleurs, j'ai une checklist de plus de 300 points pour augmenter ton conversion rate que je montre aux clients finalement avec qui je travaille. Donc, si tu aimerais qu'on passe à travers de ça et qu'on l'applique dans ta business, ben, n'oublie pas de m'envoyer un texto. Et donc, eux, ils font ici, Dodar, a simple, natural economic solution. Ils le comparent aussi. Donc, comparé à la thérapie, comparé aux pilules pour dormir, donc tu vois que c'est évident, on voit très bien le contraste. Les tableaux comme ça, ça peut très bien fonctionner pour montrer les contrastes. Ensuite, l'influence par le stress. Donc, l'adrénaline a tendance à produire des réactions plus rapides et extrêmes, un peu de stress, peu améliorer les performances, mais trop mène souvent à la malfonction, donc à prendre des mauvaises décisions. Évidemment, c'est appliqué avec modération, mais la question que je te poserai avec ce biais-là, c'est est-ce que tu peux incorporer des histoires de clients qui peuvent générer de la peur ou du stress? Donc, dans l'exemple de système d'alarme ou peu importe, générer aussi de la rareté peut provoquer un certain stress par peur de ne pas l'avoir, qui est aussi le biais de perte qu'on a vu plus haut. Et si on regarde la pub du chien, ça joue là-dessus. Ça joue beaucoup là-dessus. L'influence par le stress, ça génère des émotions finalement de stress, des émotions pas le fun et ça peut aider à pousser quelqu'un à l'action pour améliorer les choses, pour améliorer sa vie, pour offrir finalement un bon produit au bout d'aller. Numéro 19, le billet de disponibilité. Donc on a tendance à choisir ce qui est plus facilement disponible tout simplement. Donc comment tu peux rendre le processus pour acheter le plus facile possible, tes méthodes de paiement, tes étapes, ton checkout, tout ça. Pour ça la question, comment tu peux le rendre le plus facile possible? Y a-tu des étapes que tu peux littéralement enlever? Une bonne chose aussi, c'est d'expliquer comment ils peuvent commander, comment et quand ils vont recevoir leur produit. Très, très, très important. Est-ce que, c'est une bonne question que j'aime souvent que je me posais tout le temps avant, c'est est-ce que ma grand-mère serait capable d'acheter sur mon site? Sinon, tu as du travail à faire. Si oui, tant mieux. Good job. Ça fait en sorte que même Einstein va être capable d'acheter sur ton site web, ce qui est parfait parce que aussi, ta grand-mère qui n'est pas nécessairement habile avec l'internet va être capable. Donc ça fit à tout le monde. Parfait. Ensuite, numéro 20, l'autorité. Très, très bon. Très important l'autorité. L'humain a toujours suivi des leaders avec que quelques personnes étant les leaders et on a tendance à suivre l'autorité. Donc, est-ce que tu es capable de passer dans les nouvelles même si ce n'est pas populaire? Aller sur des podcasts. C'est des logos que tu vas pouvoir montrer un petit peu partout. Est-ce que tu peux associer ton produit à une autorité comme des médecins, des professionnels? J'ai vu un produit, le Nekamak qui s'associait à un chiro à la retraite. Donc, même s'il ne pratique plus, même si techniquement ça ne change rien qu'il endorse ce produit-là parce qu'il n'est plus dans le... Bon, je ne connais pas en fait l'illégalité par rapport à ça. Évidemment, il faut s'assurer que c'est légal. Mais il s'associe à un chiro qui est à la retraite qui tout de suite donne de l'autorité. Donc, pour ça, la question qui serait une autorité en lien avec ton produit? Qui pourrait l'approuver? Que ce soit ton produit ou le concept derrière ton produit? Qui pourrait être une autorité derrière? Donc, les exemples que j'ai ici, c'est les logos d'autorité sur JV. Donc, Buzzfeed, Business Insider, Google News. De très bonnes autorités parce qu'ils ont passé aux nouvelles. évidemment, quand tu as ça, ce serait un peu stupide de ne pas les utiliser, de ne pas les mettre partout. Mais il y a moyen de le faire aussi de façon créative quand on n'a pas nécessairement passé dans les news. Il y a, comme Breed Green l'a fait, qui ça aussi fait partie du Soir de Phare. Eux, tu vois, ça a été un énorme succès pendant la pandémie, évidemment. Is air in our homes making us sick? Donc, par docteur Ellen Lichtenberg. Donc, tu vois que elle raconte son histoire dans son 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 et ça donne tout de suite une autorité. Donc, étant donné que c'est un médecin, tu as tout de suite tendance à dire ah ben, ça doit être bon parce que c'est approuvé par une autorité qui connaît ce secteur-là. Donc, demande-toi quelles autorités seraient relevant, seraient bonnes pour ton produit. Finalement, numéro 21, le dernier important, c'est la tendance à respecter la raison. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voyait dans le premier. La plupart des gens veulent juste une raison, pas une raison pour mieux comprendre. Donc, dans le livre Influence par Chaldini, il y a une expérience qu'ils ont faite où est-ce qu'il y avait une file pour aller dans un je ne sais pas trop, quelque part et la personne arrivait et coupait dans la file en disant rien, tout le monde devenait fâché. Par contre, si la personne arrivait et coupait dans la file en disant juste désolé, je suis pressé, leur donner une raison, même si ça ne fait pas de sens, les gens avaient tendance à être beaucoup moins fâché et beaucoup plus compréhensif. Ce qui est vraiment intéressant parce que la raison, elle ne veut rien dire mais ça fait en sorte que ça justifie le claim qu'on fait, ça justifie ce qu'on vient de dire, ce qui est intéressant. Donc, essaie de donner une raison pour tout ce que tu fais. C'est mieux si ça fait du sens évidemment mais comme on le voit dans l'exemple dans le livre à Chaldini, ça n'a même pas besoin nécessairement de faire du sens. Donc, donne une raison pourquoi c'est meilleur, pourquoi c'est moins cher, pourquoi je devrais acheter maintenant tous les claims que tu fais devraient avoir une raison. Bon, on arrive à la fin maintenant. Comment créer l'effet Lollapalooza qui est un drôle de nom, je te l'accorde. C'est bien simple, il faut simplement en ajouter le plus possible dans tes pubs, tes pages, de produire ton site web, tes médias sociaux, tout, 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 partout où tu communiques. très, 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 très important. C'est une bonne façon de le faire, en fait, c'est dans une promotion spécifique, c'est d'utiliser les histoires. Donc, les histoires, ce n'est pas nécessairement il y a été une fois, mais plutôt ce qui fait que tout colle ensemble. Donc, un exemple rapide qui n'est pas le meilleur exemple, on s'entend, tu peux dire nous sommes en train de faire faillite, donc tendance à respecter la raison, donc nos prix sont réduits à 70%, récompense, même si c'est le même produit de qualité. Et parce que nos produits sont aussi peu chers, notre inventaire s'envole comme de petits pains chauds, un petit peu comme je disais plus haut, preuve sociale, effet de rareté, biais de cohérence, tous ensemble. Donc, essaie de te poser la question comment tu peux faire une offre qui résiste, parce que quand tu veux une offre qui est profitable sur le front-end, il faut que tu ailles quelque chose de spécial, de nouveau, de, tu ne peux pas, comme je dis souvent, tu ne peux pas afford d'être boring. Tu ne peux pas te permettre d'être boring sur des pubs, tu vas te faire manger par la compétition, il faut que ce soit de nouveau, spécial, il faut que tu trouves une façon de trouver un angle qui va être le fun, qui va être spécial. Donc, voilà, c'est ça l'effet de la pausa, voici les biais cognitifs, j'espère que ça t'a donné énormément d'idées. Là, ce que je veux faire dans le fond avec toi, c'est que, premièrement, on peut regarder ce que je trouvais qui n'était pas applicable, qui n'utilise ou pas, qui a la tendance à oublier ce qu'on apprend. Donc, ok, la drogue et senescence, ce qu'ils appellent, donc plus on vieillit, plus on perd à certaines habiletés cognitives, on ne peut pas vraiment compter là-dessus, on s'entend. Donc, j'aimerais faire avec toi une analyse rapide de trois brands qu'on a regardé un petit peu tout au long, JV, BLEAM et un vidéo de Brévy. Donc, je vais les ouvrir à l'instant et on va regarder ça. on va commencer par JV. Ok, là, il y en a, c'est sûr qu'on va, qu'on va, ben, en fait, que je ne verrai pas, ok, il y en a plein, plein, plein en même temps, mais on va essayer d'en spotter du moins les plus évidents. Puis ça, c'est un exercice que je recommande énormément de s'être capable une fois de temps en temps de t'asseoir, regarder des pages qui ont bien fonctionné, des dates, des analyser, ça va te donner plein d'idées à comment tu peux les appliquer dans ta business puis ça va faire une énorme différence pour tout ce que tu fais. Donc, tu vois ici Limited Time, New Year Sale, tout de suite, c'est spécial. On a Limited Time, donc Urgency Bias, aussi le billet d'urgence, désolé, je ne sais pas trop le dire en anglais. Et on a aussi la tendance à ne pas vouloir perdre. Save up to 67% off, donc Reward, récompense, plus free gift, récompense, encore une fois. Et respect de la raison on your first order. Unlock Offer, donc ça fait en sorte que c'est spécial. Ici, preuves sociales, énormément de preuves sociales, très, très, très bon. The fastest, easiest and most convenient cold brew. Donc ça, c'est le billet de disponibilité. Donc c'est facile à comprendre. Tu veux finalement communiquer que ton produit est facile à utiliser. Subjecture today and Unlock, OK, parfait. Donc ici, encore une fois, Reward, on a ici de la sélection. J'aime ça, c'est simple. Pour quelque chose qui est quand même compliqué, qui a beaucoup de variantes. Très bien fait, très bien codé. Voilà. Ici, récompense encore une fois. Tu vois que c'est pas juste « Ah, je mets mon 67% en haut, voilà, récompense, c'est fait, fini. » Non, non, tu veux le mettre partout, 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 partout. Ici, ça renforce le fait que c'est une offre spéciale. Ready, mon offer, c'est pas ajouter au cart. Ici, biais de disponibilité, biais de comparaison aussi. Donc, ça dit exactement c'est combien chaque. Je suis sûr que si j'en ajoute, ça peut changer. Je veux pas que j'en prenne plus. Ouais, tu vois, ça change ici. C'est super intéressant. Évitement du risque. T'as eu des money back guarantee. Je t'avouerais que la garantie est un petit peu boring. C'est peut-être un endroit où est-ce qu'il pourrait être amélioré. Shipping gratuit, reward, récompense. Ici, on a l'autorité, évidemment. Ensuite, bon, biais de comparaison. Biais de comparaison, biais de récompense. Ensuite, on a ici, dictionary seconds. Donc, biais de disponibilité, très facile à comprendre, étape par étape. Essaye de faire en sorte que ton produit est très, très, très facile non seulement à comprendre, mais à voir comment tu vas pouvoir l'utiliser. On donne des suggestions aussi de la façon que la copie est écrite. Donc, le texte est écrit, c'est très, je trouve, ça joue sur la tendance à aimer. Donc, un bon branding. Ensuite, comment est-ce qu'on se compare? Encore une fois, ça, c'est évident. Comparaison, beaucoup. Tu vois, qui joue beaucoup sur le biais de comparaison aux autres. Donc, les cups, les cake cups, des bénéfices très bien formulés. Très important. Donc, ça, les faits versus bénéfices, un concept très important à comprendre. « It's not magic, but it feels that way. » Donc, ici, on donne des raisons. Donc, trois raisons. Respect de la raison. Pourquoi tu dois faire le switch à JV aujourd'hui. Donc, raison numéro un, « Your life will be 20 times easier. Your bank account will thank you. You're helping rebuild the planet. » Bon, très intéressant. Et là-dedans, on donne tous des raisons pourquoi, etc. Ensuite, preuves sociales, preuves, tout simplement, on le voit avec les photos. On le voit aussi. Tu sais, ce qui communique, si tu vas avoir plus de temps, ça va être plus facile, ça va être plus le fun, ça va être meilleur, ta vie va être meilleure, tu vas ressembler à ça avec ton petit chat en buvant ton café. Tu sais, c'est toutes des choses que les photos peuvent communiquer. On veut ce style de vie-là. Ça, ça va être très bon. C'est intéressant. Ça donne de la dopamine un petit peu, juste à regarder. Donc, très intéressant cette page-là. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ce que j'ai pointé là. mais regardez ça rapidement, c'est intéressant. C'est le fun à voir. Si on regarde ensuite le BLEEM, tu vois, le BLEEM, ici, preuves sociales. Réduction du risque. C'est très plaisant pour les yeux, la page. Ici, récompense. Ici, facile à voir, en fait, facile à utiliser. Puis, la disponibilité. Guarantees remove unwanted hair, gently exfoliates dead skin. Récompense, tout ça. éco-friendly aussi, ça se joue sur la tendance à être aimé. Je vais juste aller me refresh un petit peu tous les biais pour voir s'il n'y en a pas d'autres que j'oublie. Donc, autorité, tendance à respecter la raison, contraste, preuve sociale, envie, jalousie, réciprocité, influence par association. Essayez de trouver un... Tu vois ici, preuve sociale, très intéressant. Respect de la raison avec le mécanisme. Ils utilisent aussi beaucoup le mot babes que j'ai remarqué. Ici, 175 000 happy babes. Ici, il y a leur offre, un petit peu comme avec JV. Donc, happy babes sur la tendance à être aimé. On voit ici le reward, la récompense, la preuve aussi, les raisons. Très intéressant. Je choisis hair free. Ici, preuve sociale avec récompense. OK. Ici, des utilités, disponibilité, des beaux vidéos, des beaux GIFs. très le fun. Tu veux ressembler à ça, tu veux être associé à ça, tu veux la même vibe. Donc, il y a des images qui communiquent beaucoup. Ici, wow, ça, très bonne preuve. Très bonne récompense avec la preuve sociale en plus qu'on ajoute à ça. Pieds de comparaison. très fort. Oh, hair free guarantee. Tu vois, ça, c'est un petit peu plus créatif, c'est intéressant. We love a blend, we're confident you will too, that's why we're offering today. OK, c'est un petit peu comme tout le monde, mais ils ont donné un nom intéressant. Ce qui est déjà là, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux qu'un juste 30 jours de garantie. ici, des reviews très spécifiques, ce qui est très bon. Et FAQ, biais disponibilité, biais de, par rapport à la confusion, je ne sais plus comment je l'appelais en français. Évitement du doute. Parfait. Évitement du risque. Et voilà, en gros, c'est ça. Il y en a beaucoup plus que ça. Évidemment, comme je dis toujours, mais c'est intéressant de voir les plus évidents. Et sinon, on a, on regardait ici vidéo brévis, donc je voulais faire une vidéo aussi parce que ce n'est pas juste sur des pages de produits qu'on peut mettre ça. Évidemment. Donc ici, on voit. OK, donc le biais de curiosité de faire paraître comme des news, comme des nouvelles. «Destinez, on a développé toothbrushes et révolutionnaires. » Biais de curiosité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de biais de curiosité pour les pubs. C'est très, très bon pour les pubs. Donc ici, raison, respect de la raison avec le mécanisme. Donc, contient plus de 12 000 nano-bristles qui augmente finalement le bénéfice, donc la récompense. Donc, grâce à mon mécanisme, maintenant, j'ai une meilleure récompense. C'est ce qu'on veut, c'est la logique qu'on veut faire. J'ai aussi un document qui te permet de faire une offre irrésistible de A à Z et on en parle beaucoup que ça te prend dans le fond, il faut en faire en sorte que tu règles un problème que les gens veulent avoir de régler ou vendre quelque chose seulement que les gens veulent et que ton mécanisme, donc comment ton produit fonctionne, que ce soit dans son design, que ce soit dans ce qu'il fait finalement, dans ce qu'il apporte, que ça justifie pourquoi maintenant ça l'offre à mon service, pourquoi maintenant ça va marcher, pourquoi maintenant c'est la meilleure chose qu'ils peuvent utiliser pour régler X problème ou avoir X bénéfice. OK, ça c'est très cool aussi. They play in so much better than ordinary tool brush, donc on voit ici démonstration, démonstration, prouve, preuve, 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 donc le mécanisme qui est les 12 000 bristles, pourquoi il nettoie mieux tes dents que n'importe quoi d'autre que tu peux acheter, c'est parce que ça s'en va dans les blind spots grâce aux bristles. Tu comprends? Donc tout est logique, tout colle, ça fait du sens. Ici encore une fois, un clip très intéressant qui donne de la dopamine, qui donne de l'énergie, qui va faire en sorte que tu vas vouloir continuer à regarder la vidéo, vous ne levez pas subconsciemment. et ça justifie aussi pourquoi ça démontre très bien une très belle démonstration de pourquoi ils sont très gentle sur tes gencives. Ça ne perd même pas le genre de goût. Là, il peut être à la fin. Say goodbye to heart scrubbing, bleeding gums and two takes. Donc, évidemment. Ça ici, c'est le biais de disponibilité, rendre ça facile, rendre ça simple. Wow! C'est vraiment cool. Ici, on a aussi dans leur copy des statistiques, donc on a l'élément de preuve, billet de preuve. Ils expliquent aussi leur mécanisme. Très fort. Donc, écoute, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, ce que je te conseille vraiment, c'est d'utiliser ce document-là, de passer à travers chacun des billets, creuser la tête, te poser les bonnes questions sur comment tu peux les appliquer et après ça, mettre ça en application. Commencer par les éléments qui sont plus faciles à mettre en application et je te garantis que tu vas voir tes résultats dupliqués. C'est là qu'on voit les click-through rates, dans les vidéos, dans nos pubs, diminuer une moitié. C'est là qu'on voit nos conversions s'augmenter. C'est le fun de changer nos boutons de couleur, mais ce n'est pas là qu'il y a le plus gros impact sur ton taux de conversion. c'est vraiment avec ce que je viens de te montrer aujourd'hui. C'est ça finalement qui fait toute la différence. Et n'oublie pas, écoute, si tu veux qu'on regarde ça ensemble, comment tu peux les appliquer, j'ai aussi des checklists pour le taux de conversion, pour ton average order value, pour toutes les choses qui font en sorte que ta business d'e-commerce peut finalement scale et fonctionner beaucoup mieux. Mais n'hésite pas à m'envoyer un texto, ça va me faire plaisir puis on va regarder ça ensemble voir si je peux t'aider et si je peux te proposer quelque chose. Donc, merci beaucoup pour ton attention. J'espère du fond de mon cœur que tu vas pouvoir utiliser ça pour te lire dans ta business et à la prochaine.